A l'international, seul l'un des pires crimes de masse du XXe siècle, le Rwanda commémore à partir de ce dimanche le 30e anniversaire du génocide de Tutsi, une célébration qui va durer 100 jours. Les massacres ont fait 800 000 morts. Voici le reportage de nos envois spéciaux, officiata Karamoko Dosso et Kader Batchil. Drapeau en berne, défilé dans une ambiance particulière. Nous sommes au lancement du Kuibuka 30, cérémonie de commémoration du génocide contre les Tutsis. Kuibuka 30, souvenons-nous, édition 30 en langue locale, est une occasion pour le peuple rwandais de marquer un arrêt et de se replonger dans son passé, un passé douloureux au pays des mille collines. De l'obscurité à la lumière, cette flamme, allumée par le président rwandais Paul Kagame et son épouse, revêt un caractère particulier pour cette 30e année. Trois décennies après ces violences innommables, le Rwanda est déterminé à offrir une nouvelle page de son histoire. Une page autour des valeurs de paix, de cohésion, de pardon et d'ouverture. Une ouverture matérialisée ce jour par la présence de plusieurs chefs d'État, d'officiels venus des quatre coins de la planète. Le lancement de la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 se déroule au Kigali Génocide Memorial, un site chargé de souvenirs. Dans ce musée reposent 250 000 âmes dont la présence attire comme chaque année de nombreux visiteurs pendant 100 jours. 100 jours durant lesquels la flamme de l'espoir, de la dignité, de la tolérance, de l'amour et de l'honneur restera allumée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire des victimes de ce génocide qui a bouleversé le monde entier.